Les mêmes chiffres La réunion technique qu'a connue le premier président de la Cour de Cassation, le professeur Ndomba Elie Léon Kabea, et les différentes délégations des acteurs du processus de la bancarisation des recettes judiciaires, a tourné autour des mécanismes à mettre en place pour la canalisation des recettes dans les secteurs judiciaires, afin de lutter contre le coulage des recettes en RDC. C'est dans cette optique que le premier président de la Cour de Cassation a initié cette série de réunions techniques avec les parties prenantes. Au sortir de cette réunion technique, qui a duré plus de trois heures, la déléguée de la DG, de la DGDA, s'est exprimée en ces mots. C'était vraiment une séance de travail, un moment d'échange. Nous avons constaté ensemble qu'il y avait des fraudes à chaque niveau, au niveau de la constatation, de la liquidation, de l'ordonnancement, ainsi que du recouvrement. Dans ces quatre phases de recettes, les recettes n'entrent pas telles que ça devrait être constaté. D'où nous devions réfléchir, qu'est-ce que nous devons faire pour faire parvenir dans le compte du trésor toutes les recettes qui sont générées par les tribunaux. Personnellement, nous avons suggéré, moi j'ai suggéré que nous puissions voir deux aspects. L'aspect homme, l'homme qui travaille dans ces quatre phases, est-ce qu'il est suivi dans son travail ? Est-ce qu'il travaille convenablement selon les normes ? Et est-ce qu'il est sanctionné au cas où il ne fait pas son travail ? La directrice générale de la Caisse d'épargne du Congo, l'honorable Julie Mugolet, s'est dite satisfaite de cette rencontre qui est bénéfique pour elle. C'est une réunion qui nous a tous enrichis par le fait que la Cadeco a été au début de l'initiative de la bancarisation avec la Cour des Cassations, quand il y avait un président qui venait juste avant celui qui est là. Et on ne peut pas accepter que cette exclusivité nous soit arrachée par les banques étrangères. Nous voulons plutôt que cette initiative du premier président de la Cour des Cassations soit soutenue par nos excellences, donc différents ministères qui tutèlent le ministre de Portefeuille, le ministère de Finance et aussi le ministère d'État de la Justice qui connaît, qui sait combien la Cadeco est suffisamment déployée sur l'étendue de la République. Alors, nous croyons que dans le temps futur ici, dans quelques heures, nous allons nous rencontrer avec tous ces ministres, nos chefs, nos autorités, pour concilier les vues, afin que ces dossiers soient bien réglés au bénéfice de la RDC. Ici, il est signalé qu'une autre réunion technique est prévue pour le mercredi prochain.